Bonjour, voici de nouveau au centre de Mitre Staniloy et nous allons faire le premier cours du deuxième semestre 2016. Donc vous trouvez sur l'écran de l'ordinateur, vous trouvez l'intitulé de la séance numéro 5. Donc on va traiter aujourd'hui, on va parler de l'expérience d'ordre religieux par rapport à l'expérimentation scientifique, pour voir les différences entre les deux et nous allons toucher aussi le sujet de la révélation entre théologie et science, étant donné qu'il y a au moins des scientifiques qui vous parlent des découvertes qu'ils ont faites à travers un exercice de l'intelligence qui n'est pas la continuité, la linearité de la pensée de développement scientifique habituel. C'est-à-dire qu'il y a des moments de révélation, je n'utilise pas le mot dans le sens théologique du terme et donc c'est pour cela que c'est intéressant de voir quels sont les rapports possibles entre la révélation d'ordre théologique et la révélation, soit disant, la révélation d'ordre scientifique et de voir les deux, les différences, les convergences, voilà, c'est peut-être très intéressant pour quelqu'un qui étudie les rapports entre la théologie et la science. Commençons d'abord avec l'expérience. Le mot expérience veut dire que nous essayons, celui qui fait l'expérience fait l'acquisition de quelque chose. Il est évident que le mot expérience n'est pas trop utilisé à partir de l'époque moderne, à partir des temps modernes. Dans la science, on parle plutôt de l'expérimentation scientifique. Et donc, notre cours, vous le trouvez toujours dans le support de cours que vous, peut-être, vous avez pu l'avoir entre temps, théologie orthodoxe et science, question d'ordre méthodologique et typologie des rapports. Et donc, à la page 97, vous trouvez le sous-chapitre intitulé « Expérience d'ordre religieux et expérimentation scientifique ». Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en évidence deux manières différentes d'intégrer l'expérience. La première appartenant à la démarche de la connaissance scientifique et la deuxième à celle religieuse. Dans le monde théologique, dans le monde de l'Église, on parle de l'expérience de la présence de Dieu, on fait l'expérience de la présence de Dieu par une rencontre interpersonnelle, c'est-à-dire c'est la proximité personnelle qui provoque l'expérience en nous parce que c'est une communion entre l'homme et Dieu. Et donc, communion, quand on parle de la communion, communion, ce n'est pas uniquement, ça ne veut pas dire uniquement les saints sacrements. On prend la communion, les saints sacrements de l'Église, mais la communion, c'est l'expérience d'une communication prolongée par une réciprocité de vie entre les deux. Chacun vit dans l'autre. Et donc, cette communion s'exprime par une expérience chez l'homme, par une expérience de Dieu. On fait l'expérience de Dieu. On peut faire l'expérience d'une autre personne, on peut faire l'expérience de quelque chose, mais dans le sens théologique, l'expérience concerne d'abord cette rencontre entre des personnes. Et ça concerne aussi l'antériorité humaine, c'est-à-dire ce qui se trouve dans nos cœurs, dans notre être, y compris l'intelligence. Mais aussi, dans la science, on parle de l'expérience, mais qui est devenue en réalité expérimentation. Et je vous donne la définition qui fait la différence. On parle de manipulation des phénomènes découverts dans la nature à l'aide d'un appareil technique d'investigation ayant pour but d'acquérir des informations plus précises sur ces phénomènes. Donc, vous voyez, la définition est assez claire. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de développer tout simplement ces différences et de voir où on se trouve dans les deux domaines de connaissances scientifiques et théologiques. On va commencer avec l'expérimentation scientifique. On peut dire que l'expérimentation scientifique est une sollicitation des réponses précises de la nature. C'est-à-dire qu'on interroge la nature. La nature, le milieu où nous vivons, il y a des phénomènes. Donc, on se pose des questions. Pourquoi tel phénomène se comporte d'une façon ou d'une autre? Pourquoi comme ça et pas autrement? Et donc, ce genre de questionnement, l'on, bien sûr, qu'elle a mis au point de plus en plus avec une rigueur croissante qui est devenue finalement la rigueur, on peut dire, d'autres scientifiques. Mais n'importe quel être humain peut se poser des questions par rapport à la nature, à comment la nature fonctionne. Mais les scientifiques posent ce genre de questions avec la rigueur, le maximum de rigueur. Donc, la modernité se manifeste dans le champ des sciences de la nature par une révolution méthodologique. Celle-ci implique l'utilisation du formalisme, de la logique mathématique, vue comme des prémices, un surcroît de rigueur dans l'investigation de l'univers environnant. Le regard de l'homme se concentre sur la découverte dans la nature avec prédilection pour ses aspects quantifiables. Ici, il faut souligner le fait que ça appartient à la modernité d'insister sur les aspects quantitatives en oubliant, en quelque sorte, les aspects qualitatives. Il y a une conséquence naturelle qui se passe dans les temps modernes. La relation de l'être humain avec la nature, à travers la science, se déplace de plus en plus sous le signe de l'extériorité. Progressivement, l'intérêt pour la compréhension de la nature, de la substance, des choses, c'est de la place aux descriptions quantitatives et fonctionnelles. La nature se comporte comme un objet. Bien sûr qu'on parle de l'objet de connaissance, mais ce n'est pas la nature des poètes, des écrivains. C'est la nature qui vous livre des réponses précises parce qu'on pose des questions précises. Devenu objet, la nature est perçue toujours plus comme un milieu où les relations se passent dans le domaine de la nécessité, de l'utilitaire, de législatif. On peut dire que l'un des effets les plus clairs de cette mutation, c'est qu'on passe des simples vérifications ad hoc de certains phénomènes naturels. On passe dans le programme qui ressemble à une stratégie de connaissance, c'est-à-dire on pose les questions selon des a priori qu'on a et nous établissons une sorte de stratégie, comment appliquer notre plan de bataille par rapport à la connaissance de la nature. Donc, la science n'est plus des vérifications ad hoc de certains phénomènes naturels, mais elle devient une validation d'une pensée préalable, d'une théorie rationnelle, d'un modèle. La nature est déterminée pour se dévoiler conformément à une certaine grille de lecture de l'homme de science à une certaine attente. Il est évident que les rapports changent, c'est-à-dire que l'homme ne plonge plus dans la nature d'une façon poétique, au moins à travers la science, la science moderne je précise, mais il y a une sorte d'enquête judiciaire. Et donc, je veux citer Pierre Aubinck, « Métaphysique et technique » dans le volume « L'héritage du monde grec », la page 24. « La science ne s'appuie plus sur l'expérience, mais sur l'expérimentation, c'est-à-dire sur la mise en œuvre d'un appareil technique destiné à extraire de la nature des réponses précises à des questions que nous avons décidé de lui poser. Il existe donc à la base de la science moderne ce que nous nommons un a priori technique, qui se caractérise concrètement par la manipulation de la nature afin de l'enserrer dans le lit de procuste d'un système préétabli de la mathématisation. Ce qui nous intéresse dans la science, c'est la reproductibilité des résultats, c'est-à-dire n'importe quelle personne honnête qui maîtrise la méthodologie scientifique peut obtenir les mêmes résultats. On parle d'une formalisation à travers les mathématiques. Donc, les résultats des expérimentations, en principe, sont vérifiables par tout le monde, qui respecte bien sûr la procédure de l'expérimentation. On parle, on peut dire, d'une démocratisation de l'expérimentation. N'importe quelle personne ayant les connaissances nécessaires, peut obtenir les mêmes résultats. Après, dans les sciences, c'est vrai qu'il y a des sciences qui se prêtent à la mathématisation plus facilement que d'autres. Par exemple, dans la psychologie, bon, ce n'est pas toujours évident, mais dans l'astronomie, par exemple, les choses sont plus faciles. On parle aussi d'une unité méthodologique concernant les expérimentations scientifiques, c'est-à-dire les expérimentations respectent un certain cadre de développement. Et j'ajoute encore l'idée que l'expérimentation joue un rôle important dans la validation des théories et de même dans le progrès de celle-ci. C'est-à-dire, si on expérimente, on voit que la théorie ne se valide pas, ne se justifie pas, on est en train de refaire les expérimentations et de refaire notre image, de reproduire notre image de la réalité dont la théorie change. et donc, ou au moins, la théorie est validée dans un cadre qui est bien identifié. On parle d'une validité locale et on arrive à la réformulation d'une théorie, conformément aux exigences nouvelles issues de l'expérimentation. Feynman fait une observation qui nous paraît très importante. Il attire l'attention sur le danger de cantonner les nouvelles expériences à la voie des gens empruntés par les prédécesseurs. Car, affirme-t-il, l'une des façons d'arrêter le progrès scientifique est de permettre les expériences exclusivement dans les domaines où toutes les lois ont été déjà découvertes. C'est-à-dire, il faut chercher ce qui est neuf. On parle maintenant de l'expérience religieuse comme rencontre antipersonnelle entre l'homme et Dieu. Je vais vous citer un nom très connu dans la littérature science et religion américaine, Ian G. Barber, qui compare justement l'expérience de type scientifique avec l'expérience de l'ordre religieux. Il affirme que l'expérience de l'ordre religieux, je cite, est une série de concepts et de croyances qui ne sont pas le produit d'un raisonnement logique, mais sont issus de l'imagination créative. Cette perspective ne paraît pas tout à fait correcte, bonne dans une vision orthodoxe, et je vais vous exprimer pourquoi tout cela. Ceux qui ont vécu l'expérience théologique voient dans l'expérience surtout des pères de l'Église, dans l'expérience patristique, que l'imagination n'est pas une présence, on peut dire, du vécu religieux. C'est-à-dire, quand on prie, justement, l'imagination doit nous quitter, parce que la prière est au-delà de l'imagination. Donc, avancer sur les marchés de la prière suppose nécessairement l'abandon graduel et énergique de l'imagination, qui est un front à la prière authentique. Après, la foi ne peut pas être un produit de raisonnement logique, observe Yann Barber. Bien sûr qu'on peut parler d'une différence entre l'exercice de l'intelligence, qui peut être autonome, et la manifestation de la foi, qui est comme une marche sur les eaux, et pas nécessairement en cours de natation. Donc, c'est une autre façon d'aborder la réalité. Mais en même temps, l'intelligence, on ne peut pas l'exclure de l'être humain qui se confie à Dieu. C'est-à-dire, l'intelligence, l'exercice de l'intelligence fait partie de ce que l'homme qui porte la foi vit. Et donc, on peut parler d'une intelligence spirituelle. D'ailleurs, dans nos saintes liturgies, nos saintes liturgies, nous parlons de l'intelligence spirituelle. Donne-nous l'intelligence spirituelle. Il est intéressant de voir que le renouvellement de l'esprit, ou le renouveau de l'esprit, metanoïa, consiste à une ouverture de l'esprit à la grâce de Dieu. Mais c'est aussi changer son intelligence, nous. Nous, dans le sens ancien et pas ratio, mais quand même, ça concerne aussi l'exercice de notre intellect. L'expérience chrétienne s'adresse à l'homme intérieur, à l'homme entier. On démarre par la démarche d'abandon des péchés, c'est-à-dire le renoncement progressif à la foi, à l'attachement au monde et au comportement malsain ou perverti qui épuisent les pouvoirs de l'âme. Et on grandit ensuite dans l'acquisition des vertus, dans la voie, sur la voie de régénération intense des aptitudes spirituelles. Et donc, l'homme entier participe à ce mouvement, et bien sûr, y compris l'intelligence. Si on essaie de comparer l'expérimentation scientifique avec l'expérience d'autres religieux, on se rend compte que l'expérimentation, comme on a dit tout à l'heure, peut se refaire maintes fois, n'importe combien de fois, et on obtient les mêmes résultats. Mais l'expérience d'autres religieux nous paraît un peu difficilement répétitive, on peut dire, dans le sens où chaque expérience a sa particularité, on peut dire. Et donc, ce n'est pas facile de voir de la même façon que les scientifiques l'expérience dans le monde théologique. Pourtant, cette expérience est répétitive, dans le sens où, par exemple, la divine liturgie, on répète la divine liturgie encore une fois, une fois, une fois. Il est évident que la structure est la même. Le contenu de nos livres de la liturgie parle du même contenu, qu'on doit respecter. Mais en même temps, ce qu'on provoque dans cette expérience est différent avec chaque liturgie. On comprend bien, parce que même l'amour entre deux personnes, quand les gens se rencontrent, c'est à la fois répétitive, mais à la fois, c'est nouveau dans le sens où on vit le moment, on vit l'unicité du moment. Et donc, cette expérience, étant donné que c'est une expérience interpersonnelle qui concerne des présences personnelles, c'est vrai qu'on ne peut pas l'épuiser par un discours, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la mettre dans la même perspective qu'une expérimentation scientifique. Et pourtant, on peut dire en même temps que la vie de l'Église nous propose à refaire les expériences et que, dans certains cas bien exceptionnels, on peut déclencher des expériences, l'expérience de Dieu magnifique, comme par exemple, je vous donne l'exemple de Saint-Séraphin de Sarov en dialogue avec son disciple Motovilov. Motovilov, il lui pose des questions et Saint-Séraphin de Sarov l'introduit directement dans l'expérience de la présence du Saint-Esprit. Ils deviennent tous les deux lumineurs. Il est évident que Saint-Séraphin de Sarov a beaucoup de courage devant Dieu et une familiarité qui nous encourage beaucoup à chercher cette proximité de Dieu. Et sa prière devient fait, devient action, parce que Dieu l'écoute. Et donc comme ça, il peut partager avec son disciple ce qui est un peu l'expérience du mot tabor par excellence. Et donc cette expérience est l'expérience de la communion avec Dieu. Donc pour conclure, on peut dire que la vie chrétienne se base essentiellement sur l'expérience du ressenti de la grâce sans laquelle il ne peut exister de théologie. La liturgie est le mystère par excellence dans la vie de l'Église. Et l'espace liturgique, on peut dire que c'est le laboratoire de l'expérience religieuse. Donc si on veut comparer les deux, l'expérimentation scientifique avec l'expérience religieuse, de toute façon dans l'orthodoxie, il y a peu de gens qui se sont penchés sur ce sujet. C'est plutôt, par exemple, dans la spiritualité orientale où on trouve un texte qui invite à une telle comparaison. Par exemple, je cite le physicien Fridjof Capra qui affirme la pertinence du parallélisme entre l'expérimentation scientifique et l'expérience religieuse. Je cite « Le parallèle entre l'expérimentation scientifique et l'expérience mystique pourrait sembler surprenant du fait de la perspective différente de ces deux actes d'observation. Les physiciens réalisent leur expérimentation en équipe à l'aide d'un équipement sophistiqué. Les expérimentations scientifiques peuvent être répétées à tout moment par quiconque alors que l'expérience mystique est réservée à quelques adeptes. Cependant, un examen plus attentif montre que les différences entre les deux types d'observation résident seulement dans leurs modalités respectives et non dans leur complexité ou le degré de confiance qu'elles inspirent. Quiconque voudrait répéter les expérimentations de physique atomique effectuées par les scientifiques aurait besoin d'années d'études. Seulement ensuite, cette personne serait en mesure de questionner la nature sur un certain phénomène et de comprendre la réponse qu'elle recevrait. » On essaie de suivre la même démarche dans la vie théologique de l'Église. Ce n'est pas évident et pourtant on peut identifier certaines convergences et certaines divergences. Aussi bien l'expérimentation scientifique que l'expérience de type religieux sont le résultat d'une démarche personnelle de filtrage antérieur de la réalité. La science procède par un filtre antérieur de type raisonnement logique, filtre continuellement perfectionné par développement méthodologique. La théologie n'étant pas tant un mode de pensée qu'un mode d'agissement ou de vécu, propose un autre type de filtre, celui du cœur, plus précisément de la conscience antérieure mise en œuvre par le pouvoir de la prière. Ce filtre est continuellement perfectionné par la vie de prière. Par exemple, les philocalies nous parlent de la purification du cœur afin de pouvoir s'unir avec Dieu, s'unir à Dieu. Donc, heureux seront les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu, veut dire que dans la vie de l'Église, l'amélioration qu'on cherche afin de pouvoir sentir l'être profond qui nourrit toute cette création, c'est-à-dire Dieu qui se trouve derrière cette création, vers lequel la création doit être de plus en plus transparente pour qu'on puisse saisir Dieu à travers ce qu'on vit dans ce monde. Donc, pouvoir s'unir avec Dieu, pouvoir le sentir, pouvoir faire l'expérience de Dieu, nécessite la purification de nos cœurs, l'abandon des mauvaises passions et l'acquisition des vertus. Donc, le mécanisme, on peut dire comme ça, concerne nos cœurs d'abord, ou notre conscience, notre esprit dans le sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne en nous en tant que conscience dans ce monde. Et donc, cette conscience doit s'améliorer. C'est pour cela qu'il y a des gens qui nous disent « mais je n'ai pas la foi, je ne peux pas sentir » et tout ça parce qu'on est embobé par toutes sortes d'obstacles, on peut dire, par rapport à cette lumière de Dieu dans nos cœurs. Il faut se confesser, il faut vraiment sortir de cette logique du péché en nous. De l'autre côté, le scientifique n'a pas besoin de libérer son cœur parce que s'il est un bon cerveau, voire la fuite de cerveau dans les pays qui payent mieux, donc si on est un bon cerveau, on peut faire de la science. Sauf que, bien sûr, moi je pense que les grands visionnaires de la science n'interviennent pas uniquement avec cette logique disons un peu déterministe, mais il se projette aussi à travers l'imagination scientifique et dans une vision du monde qui provoque des résultats qui dépassent, disons, la linearité du développement intellectuel classique. Je reviens à Fridjof Capra. Il parle du degré de confiance de l'expérience. Donc, il est évident que dans la vie de l'Église, il y a aussi une validation communautaire, c'est-à-dire que c'est la conscience ecclésiale qui s'exprime à travers tous les membres de l'Église et donc, c'est une conscience de l'Église qui valide finalement nos expériences personnelles. Aussi bien l'expérience théologique que l'expérimentation scientifique supposent une cohérence intérieure afin de développer la connaissance. En théologie, ce qui est important, c'est l'obéissance spirituelle, l'adhésion volontaire à une ligne de conduite guidée par les préceptes et dont la liberté est éclairée par la paternité spirituelle. En science, on parle des règles de la logique, de la compétence professionnelle, de la confrontation avec l'esprit critique communautaire. Il y a un développement progressif, de toute façon que ce soit en théologie soit en science, la théologie par l'expérience dans le, entre guillemets, le laboratoire de la vie liturgique et la science dans la recherche associée à un laboratoire, en communion avec la communauté scientifique, comme on peut observer dans la vie théologique, le laboratoire qui constitue la paroisse, l'église, est aussi le laboratoire de notre propre âme dans nos cœurs, là où on expérimente la présence de la grâce de Dieu. Donc on peut finalement dire qu'il y a une sorte de comparaison entre les deux démarches, mais cette comparaison nous aide à nous rendre compte de la nature différente de l'expérience d'ordre théologique et de l'expérimentation d'ordre scientifique. On passe à la deuxième partie de notre cours d'aujourd'hui, la révélation entre théologie et science. Il est évident d'abord, on peut observer, que le mot révélation est plutôt appartenant à un registre d'ordre théologique. On n'arrive pas à parler souvent, au moins, de révélation dans le monde scientifique. Donc on imagine que quand on parle de révélation, ça veut dire que ça concerne une connaissance qui ne peut pas être scientifique, en général, dans notre imaginaire collectif. Pourtant, on peut voir dans le monde des scientifiques ce qu'on appelle des illuminations personnelles, des découvertes qui ont été perçues comme des révélations, comme des vraies révélations. J'attire votre attention sur le fait que quand j'utilise le mot révélation, il est évident qu'on va le définir justement pour ne pas entretenir des confusions entre le monde des scientifiques et le monde des gens qui vivent la foi en Christ. D'abord, la révélation divine, donc le mot clé est révélation divine, comme source du vécu théologique. La théologie est la découverte de Dieu par l'homme. Cette découverte est possible parce que, comme en témoignent les Écritures, « Dès son origine, l'homme est porteur d'une compatibilité structurelle avec son Créateur. » C'est-à-dire, l'homme a été fait, on lit dans le chapitre de la Genèse 1,26, « L'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. » Et nous, bien sûr, qu'on commente à l'école des pères de l'Église, le fait que l'homme a l'image, porte l'image de Dieu en lui, c'est-à-dire qu'il y a une structure spirituelle qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Et la ressemblance, c'est l'acquisition que nous faisons à travers notre vie personnelle afin de pouvoir être de plus en plus comme Dieu, on peut dire comme ça, c'est-à-dire rassemblés à Dieu. Et l'union avec Dieu engendre à nous la ressemblance à Dieu. Donc, on passe de la potentialité de communion partage avec Dieu, donnée par l'image, à l'accomplissement de cette communion, à travers le substrat fertile de l'image sur lequel pousse les fruits de la participation à la vie divine. Je cite l'archimandrie sophonie, « L'esprit de l'homme, fait selon l'image de l'esprit divin, porte en lui cette image. Cependant, il n'est pas capable de découvrir complètement en soi cette image, seulement sur la base de sa propre expérience. Il doit passer par un processus de développement et d'autodétermination, et en tant que tel, il n'est pas en possession de la connaissance de l'être humain dans son accomplissement ultime. Le dogme nous met devant l'être divin sans nous proposer une quelconque explication rationnelle. Donc, j'explicite tant que je peux. Nous avons en nous l'image de Dieu, mais à travers l'exercice de cette image, nous n'arrivons pas, avec nos moyens propres, naturels, à découvrir Dieu. Il nous faut la présence de la grâce de Dieu, agissant en nous, qui nous ouvre vers le chemin, ou qui nous fait avancer sur le chemin de la ressemblance à Dieu. Et on est aidé par les dogmes, qui sont un peu les repères du chemin, les bornes de l'orthoroute envers Dieu. Les bornes indiquent une direction, bien sûr, parce qu'on risque aussi de s'éloigner de Dieu. Les bornes indiquent la bonne direction, et les bornes indiquent aussi le fait qu'il faut emprunter le chemin solide, si on peut dire, pour arriver dans les bras de Dieu. Donc, le dogme sert, en quelque sorte, de catalyseur fermant nécessaire à l'appropriation des données de la révélation. Mais quand la shimadisophronie nous dit que le dogme ne propose pas d'explication rationnelle, c'est que le dogme invite mon intelligence à se nourrir avec quelque chose qui la dépasse, en réalité. Donc, c'est la grâce de Dieu qui ouvre l'intelligence humaine vers quelque chose qui la dépasse, et ça, c'est tout à fait possible, ce n'est pas scientifique, parce que dans la science, on reste toujours au niveau de créé, et c'est l'expérience, au moins, des pères de l'Église qu'on exprime en tant qu'expérience possible. Je cite de nouveau la shimadisophronie. Une telle connaissance immédiate ne se soumet à aucune preuve logique. Il est même impossible de la circonscrire au concept par lequel opère la raison humaine. Et ceci, non seulement parce que la pensée conceptuelle humaine est purement et simplement trop limitée dans son diapason pour recouvrir la réalité divine, mais surtout parce que la véritable connaissance de Dieu ne peut être donnée que par l'être, par l'expérience vivante de tout notre être. C'est-à-dire, c'est une connaissance existentielle, ce n'est pas uniquement au niveau de l'intelligence, parce que le Seigneur, quand il est venu dans ce monde, il est venu pour sauver l'être humain dans son entier. Ce qu'il a assumé en tant que personne, il sauve. Donc, comme il a assumé complètement notre nature humaine, il est évident qu'il s'adresse à notre nature humaine, à nos personnes entières qui sont porteuses de la nature humaine. Et donc, la connaissance de Dieu ne peut pas concerner un simple registre, disons, de l'intelligence. On passe dans le monde des sciences et on se rend compte qu'on peut parler de révélations, d'intuitions, de créativité scientifique. Par exemple, je cite le physicien américain Charles Towns, l'aurait du prix Nobel, qui se penche avec intérêt sur l'idée de révélation dans le cadre de la recherche scientifique. Il critique l'opinion accréditant l'idée que la différence entre la science et la foi serait justifiée par le méthode distincte de produire la connaissance, la première procédant par déduction logique et accumulation de données, analysée par des méthodes établies permettant de mettre en évidence des généralisations nommées lois, et la deuxième procédant par révélation. Il dit que la révélation se produit à l'intérieur de l'acte scientifique et que l'image que nous avons de la découverte scientifique par un développement strictement logique ne correspond pas à la réalité concrète. Je le cite maintenant. La plupart des grandes découvertes scientifiques se produisent de manière différente et sont plus proches de la révélation. En général, le terme n'est pas utilisé dans le domaine scientifique, car nous avons l'habitude de l'utiliser dans le domaine religieux. Dans les cercles scientifiques, nous parlons d'intuition, de découvertes accidentales et d'idées étancelantes que nous avons eues. Si l'on compare cependant la manière dont sont produites les grandes idées scientifiques, on se rend compte qu'elles ressemblent remarquablement aux révélations religieuses vues sous un angle qui n'est pas mystique. C'est-à-dire qu'on peut comparer les deux même si le fond de cette expérience n'est pas nécessairement le même. On peut citer pas mal de personnes qui ont ressenti la présence des découvertes, des intuitions qui dépassaient le fonctionnement linéaire de l'intelligence. Par exemple, un carré qui se trouvait dans une expédition géologique. Il a eu une idée qui donnait une solution par rapport à la définition des fonctions fuchsiennes. Son témoignage est qu'en même temps que l'idée elle-même, il reçut également la certitude de la vérité. De retour chez lui, ces vérifications ne font que confirmer que ses intuitions étaient entièrement correctes. Et on peut dire aussi de sa part, il voit ses illuminations comme résultat de la complexité de l'esprit humain, lequel présente des valences de créativité exprimables aussi autrement que seulement selon le mode de fonctionnement qu'auront de la conscience. Je cite, « Ce qui vous choquera tout d'abord sont ces apparences d'illumination subites s'invisibles dans le long travail inconscient. Le rôle de ce travail inconscient dans l'invention mathématique me semble incontestable. » On peut parler aussi de Kekulé, August Kekulé, le fondateur de la chimie organique structurelle et créateur de la théorie de benzène. Je cite, « Pendant que je vivais à Londres, j'habitais Clapham Road. J'ai souvent passé mes soirées en compagnie de mon ami Hugo Mueller. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais le plus souvent de notre chère chimie. Un beau soir d'automne, je rentrais chez moi en bus, comme d'habitude, sur la plateforme arrière dans les rues des serres de la ville. Je suis tombé dans une sorte de rêverie. Et puis, les atomes ont commencé à gambader devant mes yeux. Jusqu'alors, quand ces ensembles m'apparaissaient, ils étaient toujours en mouvement. Mais là, je vis deux petits atomes s'unir pour former une paire. Un plus grand nom, un plus grand, embrasser deux plus petits. Un plus grand encore, embrasser trois ou même quatre petits. Et pendant ce temps, le tout tournait dans une danse menaçante. Je vis comment les plus grands formaient une chaîne, entraînant les plus petits, mais seulement au bout. Le cri de chauffeur Clapham Road me réveilla de ma rêverie. Je passais une partie de l'année suivante à chercher à mettre ce papier au moins des esquisses, des formes du rêve. Ce fut à l'origine, là, l'origine de la théorie structurelle. Une autre expérience. J'étais en train d'écrire dans mon cahier, mais mon travail ne progressait pas, j'avais l'esprit ailleurs. Je tournais ma chaise vers la cheminée, je me mis à somnoler. De nouveau, les atomes se mirent à gambader devant mes yeux. Cette fois-ci, le plus petit groupe restait sagement derrière. Mon regard intérieur, sensibilisé à leur vision répétée, ne pouvait pas distinguer des structures plus importantes à conformation multiple. Des longues chaînes se rapprochèrent et s'unirent jumelés dans une danse comme celle d'un serpent. Mais voilà, qu'est-ce que je vis ? L'un des serpents attrape sa propre queue et cette forme tournoya devant mes yeux en me narguant. Je me réveillais suite à un éclair comme d'un flash et cette fois-ci, je passais la nuit entière à travailler sur les conséquences de cette hypothèse. Et après, il présente ses travaux devant l'Académie royale de Belgique. Et il dit la chose suivante qui nous fait sourire, bien sûr. Apprenons à rêver quand c'est ainsi que nous découvrirons peut-être la vérité. Mais soyons attentifs à la publication de nos rêves, possibles uniquement après que nous les avons testés par le raisonnement en état d'éveil. C'est sympa, n'est-ce pas ? Après, bon, fermé. Une de ces découvertes, j'étais en train de travailler durement sur la réactivité induite par les neurones et les résultats que j'obtenais n'avaient aucun sens. Un jour, en venant au laboratoire, j'ai eu l'idée d'examiner l'effet produit en plaçant un morceau de plomb entre les neurones incidants. Contrairement à mes habitudes, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour produire le morceau de plomb nécessaire d'une manière très précise. Il est clair que quelque chose me dérangeait. Je cherchais toutes les excuses possibles. Je me suis dit non, je ne placerai pas un morceau de plomb mais de paraffine. Cela m'est venu spontanément, sans prévenir, sans raison préalable. Et l'expérience réussit qui a donné la naissance à une nouvelle découverte. Dirac, Paul Dirac. Il parle des découvertes venues de nulle part. James Clerk Maxwell, auteur de la théorie électromagnétique. Ce qui a été fait parce que j'appelle le moi-même à un fait était accompli, je le sens, par quelque chose de plus grand que ma propre personne est présent à l'intérieur de moi. Donc, en conclusion, il est évident qu'on parle de la complexité humaine, que l'homme est un mystère, reste un mystère, que ce soit visible dans son investissement scientifique ou théologique, que les possibilités humaines sont extraordinaires et au-delà de ce qu'on peut nous soupçonner. On parle de l'exercice scientifique en général à partir de la modernité en disant qu'on... en évoquant une façon plus ou moins linéaire de développement de la connaissance et pourtant on se rend compte que dans la cuisine des scientifiques il y a des moments d'illumination, de révélation, d'approfondissement où les règles du fonctionnement classique de l'intelligence ne sont plus au rendez-vous et que tout simplement certains d'entre eux n'hésitent pas à parler de vraies révélations. Quand on dit de vraies révélations, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il s'agit de révélations que Dieu les a découvertes telle ou telle chose mais en même temps on peut aussi imaginer que ceux qui travaillent dans leur laboratoire en portant Dieu dans leur cœur pourquoi pas? Je pense qu'on peut parler d'une inspiration de la part de Dieu par rapport à l'exercice de leur intelligence. De l'autre côté on parle de la révélation faite par Dieu, la révélation concernant la voie du salut pour tous les êtres humains jusqu'à la fin du temps et il est évident que cette révélation est la conséquence de la découverte de ce que Dieu veut que l'homme connaît afin de s'approcher de son salut. Donc le fond de la révélation que ce soit scientifique ou théologique le fond est différent dans les deux démarches de connaissance mais en même temps c'est le même être humain qui peut vivre les deux et on peut imaginer aussi l'intersection du fonctionnement du scientifique avec l'homme de la foi et pourquoi pas l'inspiration de la part de Dieu pour certaines découvertes. Avec cela nous avons fini notre cours n'hésitez pas à consulter votre support de cours que je vous montre de nouveau maintenant et dans ce support vous allez trouver ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci.